Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler avec vous un petit peu des foyers secondaires. On va revoir un petit peu ce que c'est, on va voir comment tracer ces foyers secondaires pour des lentilles convergentes, des lentilles divergentes, et on va voir une petite application au tracé d'un rayon quelconque, d'un incidence quelconque, ce que je vous avais demandé de chercher à la maison. Et on va voir une méthode permettant de tracer le prolongement de ce rayon de deux manières différentes en utilisant le foyer secondaire objet et le foyer secondaire image. Donc on va commencer par le foyer secondaire objet. Donc il faut se souvenir de la définition. Un foyer secondaire objet, c'est le point, un point du plan focal objet. Donc on va représenter le plan focal objet. Ça c'est le plan focal objet qu'on appelle pi. Et donc le foyer secondaire objet, c'est un point de ce plan focal objet, tel que tous les rayons incidents qui passent par ce point, donc je vais en faire quelques-uns, tous les rayons incidents qui passent par ce point ressortent parallèles entre eux. Alors pas parallèles à l'axe optique, mais ils ressortent parallèles entre eux. Donc pour savoir comment ils ressortent parallèles, vous prenez un rayon qui a des propriétés qu'on connaît bien. Par exemple, le rayon parallèle à l'axe optique, on sait qu'il ressort par... Pardon, je me suis trompé. Il ressort par F'. Ça vous permet de connaître l'inclinaison. Ou alors vous prenez le rayon, beaucoup plus simple, le rayon qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié. Et donc veillez bien qu'il ressort parallèle. Et donc tous vos rayons incidents qui arrivent en passant par Fs ressortent parallèles entre eux, mais absolument pas parallèles à l'axe optique. D'accord ? Donc voilà les définitions d'un foyer secondaire objet. Tous les rayons incidents passant par ce même foyer secondaire objet ressortent parallèles entre eux et pas parallèles à l'axe optique. Donc évidemment, si je prends un autre foyer secondaire objet, par exemple celui-là, si je prends un autre foyer secondaire objet, les rayons ne vont évidemment pas ressortir parallèles au rayon marron, puisque le foyer secondaire objet est différent. Ils vont ressortir comme ça ici. D'accord ? Donc pour tout foyer secondaire objet, on aura des rayons lumineux qui ressortent parallèles entre eux, mais par contre, ils ne seront pas tous parallèles. Pour chaque foyer secondaire objet, on aura une inclinaison différente. Donc ça, c'est pour le foyer secondaire objet. Maintenant, on va regarder ensemble le foyer secondaire image. Cette fois-ci, c'est un point qui appartient au plein focal image pi prime, tel que cette fois-ci, tous les rayons qui arrivaient parallèles entre eux avant la lentille ressortent par Fs. Pour savoir comment ils ressortent, je vais par exemple prendre le rayon qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié. Et donc tous les rayons qui arrivent parallèles à ce rayon de départ vont ressortir par Fs. D'accord ? Je peux tracer un faisceau de rayons lumineux. Oups, pardon. Et donc tous ces rayons parallèles entre eux au départ ressortent par Fs. J'ai un petit peu de mal avec la tablette. Ce rayon, il est là. Et donc on peut faire celui qui passe par F. Celui-ci, évidemment, il ressort parallèle à l'axe optique. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc voilà pour le foyer secondaire image. Tous les rayons qui arrivent parallèles entre eux avant la lentille mais pas parallèle à l'axe optique ressortent par un même foyer secondaire image qui s'appelle Fs. Encore une fois, si je prends une inclinaison différente comme on l'a vu au-dessus, j'aurai un autre foyer secondaire image. Tous les rayons qui arriveront parallèles entre eux, les bleus, ici, vont ressortir par le deuxième foyer secondaire image que j'ai tracé au-dessus. Voilà. Donc tous ces rayons bleus vont ressortir par ce nouveau Fs. C'est pas évident de tracer les droites avec la tablette. Désolé pour ce petit problème technique. Voilà. OK ? Donc pourquoi est-ce que je vous parle des foyers secondaires objets et images ? Parce qu'ils vont nous servir pour trouver le prolongement de ce rayon orange. Parfois, vous allez arriver dans un exercice, un système optique quelconque et vous avez un rayon qui émerge sur une lentille et ce rayon n'est ni parallèle à l'axe optique ni passant par O ni passant par F. Donc je ne peux pas utiliser une des trois propriétés remarquables des rayons pour les lentilles dans les conditions de Gauss. Mais par contre, je vais utiliser de manière astucieuse les foyers secondaires. Donc la première méthode, c'est d'utiliser les foyers secondaires objets. Donc ce que je fais, c'est que je trace le plan focal objet et le fait de tracer le plan focal objet me permet de trouver le foyer secondaire objet correspondant au rayon orange. Une fois que j'ai trouvé ce foyer secondaire objet correspondant au rayon orange, je sais que tous les rayons qui vont passer par ce foyer secondaire que je viens moi de tracer en rose vont ressortir parallèles entre eux. Et donc l'idée, c'est de choisir un des rayons qui est facile à tracer. Et donc pour nous, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié. Donc ce rayon n'étant pas dévié, eh bien j'obtiens la marche du rayon orange en traçant tout simplement la parallèle au rayon rose. D'accord ? Donc je trace, j'identifie le foyer secondaire objet en faisant l'intersection de mon rayon incident avec le plan focal objet. J'en déduis le foyer secondaire objet. Je trace le rayon issu de ce foyer secondaire objet passant par O et il n'est pas dévié. Et j'en déduis que le rayon doit émerger en étant parallèle à ce même rayon que je viens de tracer. Et donc c'est comme ça que j'obtiens la construction que je viens de faire. Une deuxième méthode consiste à utiliser non pas le foyer secondaire objet mais le foyer secondaire image. Et donc cette fois-ci, pour utiliser le foyer secondaire image, on regarde la propriété, on sait que tous les rayons incidents parallèles entre eux avant la lentille vont converger en un même point du plan focal image. Pour trouver ce point du plan focal image, ce n'est pas très compliqué, je prends le rayon qui est parallèle au rayon incident, et je prends celui qui passe par le centre optique. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas dévié. Et donc je peux tracer ce rayon. Alors j'essaye de faire quelque chose de bien droit. Et une fois que j'ai tracé ce rayon, eh bien j'identifie le foyer secondaire image. Et une fois que j'ai identifié le foyer secondaire image, étant donné que mon rayon orange est un rayon parallèle à celui-ci, je sais qu'il va émerger par le même foyer secondaire. Et donc c'est ainsi que je peux tracer le cheminement pour un rayon incident qui est quelconque. Et donc ça, ce sera très utile pour les objets à l'infini hors de l'axe optique puisqu'on a vu que c'était un faisceau de rayons parallèles entre eux mais inclinés par rapport à l'axe optique. Et donc on pourra utiliser astucieusement ces propriétés pour obtenir le rayon lumineux en sortie. Donc voilà pour l'application pour la lentille convergente. Je vais refaire une vidéo pour la lentille divergente. J'espère que ce que j'ai expliqué ici était assez clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, venez me les poser.